Nombreux sont les problèmes liés à une trop grande consommation de sel. Problèmes rénaux, problèmes cardiovasculaires, intestinaux, et j'en passe. Mais difficile également de savoir si on mange trop de sel et quelle est la quantité nécessaire à notre bonne santé. Nous allons voir tout ceci ensemble. Vous êtes prêts ? Alors c'est parti ! Dans cette vidéo, nous allons voir Alors, pourquoi a-t-on besoin de sel et comment est-il utilisé dans notre organisme ? Combien de sel doit-on consommer pour être en bonne santé ? Comment manger moins de sel ? Et finalement, je vous donnerai les 5 signes facilement identifiables qui indiquent que vous mangez trop salé. Alors, rassurez-vous, je ne reçois pas mes patients dans cet accoutrement. Là, je suis en congé. C'est pour ça que je me suis habillée un peu plus chill aujourd'hui. Pour commencer, il faut déjà savoir que ce qu'on appelle communément sel, le sel de table, c'est en réalité un composé chimique qui comprend du sodium et du chlorure. C'est donc du chlorure de sodium, connu sous l'abréviation NACL en chimie. Notre corps a besoin de cette substance afin de garantir plusieurs processus dans notre corps, principalement ce qu'on appelle la pompe à sodium potassium, qui joue un rôle dans le maintien du potentiel de repos des cellules nerveuses, musculaires et cardiaques. En simplifié, sans cela, vos muscles ne seraient pas capables de se mettre au repos et resteraient contractés en permanence. Le manque de sodium a d'ailleurs un nom, c'est l'hyponatrémie. C'est une urgence médicale. Elle a pour conséquence, justement, une certaine léthargie, de la confusion mentale, des contractions musculaires, voire même parfois des convulsions. Le sel de table classique, il est généralement enrichi en iode. Et l'iode est indispensable à la bonne santé de la thyroïde. Si ça vous intéresse, je vous laisse visionner ma vidéo sur la thyroïde que je vous mets juste ici au-dessus dans le petit i et en description. Le sel régule également les apports en eau. Par exemple, pour éliminer le sel de votre sang, vous allez beaucoup boire. Plus vous transpirez et plus vous urinez et plus vous libérez, vous vous débarrassez du sel. D'ailleurs, les sportifs utilisent des boissons qui sont enrichies en sel minéraux pour pallier à la perte de ces minéraux, du sel, par la transpiration. Avec le sel, on doit arriver à une homéostasie, à un état d'équilibre. C'est comme avec le glucose, c'est exactement le même principe. Si vous avez trop de sel dans le sang, il va falloir amener de l'eau pour rééquilibrer et du coup, vous avez beaucoup de liquide circulant, beaucoup de sang finalement. Ce qui augmente la pression artérielle et crée une hypertension artérielle. Hypertension qui est également très mauvaise pour le système rénal parce que ça met beaucoup de pression sur le rein, sur les filtres du rein, si on veut, qui sont les glomérules. Et vous remarquerez que si vous avez mangé très salé, vous aurez très soif juste après. C'est d'ailleurs une technique de certains restaurateurs peu scrupuleux pour vous pousser à consommer de la boisson. Le sel, c'est aussi un exhausteur de goût, évidemment, mais le sel est également délétère pour les intestins car il favoriserait la perméabilité intestinale. Je vous mettrai une étude en description parce que je ne vais pas avoir le temps de vous expliquer le pourquoi du comment dans cette vidéo. Et évidemment, le sel peut amener à des problèmes cardiovasculaires à cause de l'hypertension artérielle, notamment. Il pourrait même favoriser l'ostéoporose par fuite de calcium. C'est le même principe qu'avec les produits laitiers, les produits laitiers qui acidifient l'organisme et qui provoquent aussi des fuites de calcium qui entraînent des calculs rénaux qu'on appelle l'hythiase urinaire. Vous pourriez donc avoir des calculs rénaux par consommation excessive de sel. Voilà. Je sais que ça fait beaucoup d'informations d'un coup. Ce qu'il faut retenir de cette partie, c'est que trop de sel nuit à la santé. Voilà, c'est tout simple. Vous pouvez facilement maîtriser les quantités de sel en ne mangeant pas ou peu d'aliments industriels. Et méfiez-vous des étiquettes. Souvent, il est indiqué le nombre de grammes de sodium. Mais il faut savoir qu'un gramme de sodium correspond à 2,5 grammes de sel. Et ça peut aller très très vite. Le sel n'est donc pas un poison. On a besoin de sel à petite dose. Idéalement, allez, environ 4 grammes de sel par jour. Sachant qu'une cuillère à café rase peut en contenir 5 grammes. Mais il y a du sel partout dans l'alimentation. Surtout si on est omnivore. Imaginez le fromage comme c'est salé ou la charcuterie. Dans 100 grammes de jambon, il y a 1,2 grammes de sodium. Ce qui correspond à 3 grammes de sel. Dans 100 grammes de parmesan, il y a 1,50 ou 53 grammes de sodium. Et donc on arrive presque à 4 grammes de sel. Et personnellement, je ne connais pas d'omnivore qui va manger sa viande sans sel. C'est pas bon. Tout ça pour dire qu'en étant végétalien, c'est bien plus facile de maîtriser sa consommation de sel. D'ailleurs, en général, pour les problèmes d'insuffisance rénale, les problèmes rénaux, on va conseiller un régime végétalien. Il faut également savoir que le sodium est naturellement présent dans les légumes, les fruits et les céréales complètes. Par exemple, le sel riz branche cru contient environ 80 mg de sodium pour 100 grammes. Là, je ne vous parle pas de sel ajouté, mais de celui qui est naturellement présent dans le produit brut. Donc, même si vous ne consommez pas de sel de table et que vous êtes végétalien avec une alimentation riche en fruits et légumes frais et en céréales, vous ne devriez pas rencontrer de problème. Sauf, évidemment, si vous êtes sportif et que vous transpirez beaucoup et que vous perdez donc beaucoup de minéraux. Mais de toute façon, dans la grande majorité des cas, on met tous un petit peu de sel dans l'un ou l'autre de nos repas au cours de la journée, même si c'est juste l'eau de cuisson des pâtes. Il y a évidemment des exceptions, comme l'insuffisance rénale justement, mais même dans ce cas, on conseille en général un petit peu de sel, sauf dans le cas d'insuffisance rénale sévère. Là, c'est vraiment un régime sans sel. Je vous parle de l'insuffisance rénale dans une vidéo que je vous mets dans le petit, ici au-dessus et en description, si vous êtes intéressé par le sujet. Je ne vais pas vous en parler ici, ça serait trop long à détailler. Quelques astuces pour manger moins de sel. Ben, en réalité, c'est assez simple. Déjà, enlevez la salière de la table. Quand vous mangez, pas de salière à table. Et salez moins vos plats directement lorsque vous les cuisinez. Vous pouvez utiliser différentes épices à la place du sel pour apporter du goût. Vous pouvez utiliser du sel sans sel ou très pauvre en sodium, comme l'herbe à marre. C'est une marque, un herbe à marre. Je ne sais pas si on la trouve ailleurs qu'en Suisse. Mais vous devez trouver des produits similaires. C'est un produit qui convient au régime sans sel. Vous pouvez aussi dessaler vos aliments. Par exemple, rincer à l'eau claire votre maïs lorsque vous le sortez de la boîte. Ou encore, ne pas ajouter de sel à l'eau de cuisson. Et surtout, tous les produits animaux transformés sont riches en sel. Donc, en adoptant un régime végétalien, vous allez éliminer une grande partie du sel de votre alimentation. Et en plus, vous ferez du bien à votre système rénal et à votre santé. De manière générale, vous verrez que vous allez vous déshabituer progressivement du goût du sel. Et à la longue, il ne vous manquera pratiquement plus. Pour vous donner une idée, une petite idée des quantités de sel dans les aliments industriels. On va se baser sur un gramme de sel. C'était ça que je m'étais dit. Je m'excuse, c'est les vacances. Je me laisse un petit peu aller. Alors, dans ces différents aliments que je vais vous citer, il y a pour chacun un gramme de sel. Donc, vous avez soit une poignée de chips, ou 5 fines tranches de saucisson, ou une fine part de pizza, ou 4 tranches de pain industriel. Voilà. Venons-en maintenant aux signes qui doivent vous alerter sur votre consommation de sel. Premier signe, il n'y a pas besoin d'avoir fait des études, évidemment, c'est la soif. Soif après les repas, notamment. Je sais par exemple que si je mange une pizza dans une pizzeria, ils mettent souvent tellement de sel dans la pâte que je bois toute la soirée ou tout l'après-midi. Deuxième signe, vous pouvez également voir que vous mangez trop de sel parce que vous gonflez, littéralement. Comme on gonfle avec la chaleur en été, on peut gonfler aussi avec le sel. En réalité, on fait de la rétention d'eau, tout simplement. On mange salé, on boit beaucoup et on gonfle. Et ça nous amène à l'hypertension artérielle, qui est le troisième signe. Si vous avez de l'hypertension artérielle, comme je vous l'ai expliqué un peu avant, ça peut être un signe que vous mangez trop de sel. Le corps va vouloir garder un état d'équilibre et vous allez boire en conséquence. L'eau s'accumule dans les tissus parce que ces tissus, fortement concentrés en sel, attirent l'eau et la retiennent. Ce qui va empêcher l'élimination de l'eau. Quatrième signe, ce sont les yeux gonflés le matin. Alors ça peut provenir de plusieurs choses. Mais souvent, c'est de la déshydratation qui peut être causée par le fait que vous avez mangé trop de sel la veille et pas bu assez pour éliminer. Et finalement, le cinquième signe, ce sont les gaz, les ballonnements intestinaux. Ceci est dû au fait que le microbiote intestinal est chamboulé. Le sel modifie la fermentation intestinale des fibres. Je vous ai mis des études en description. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'oubliez pas le petit pouce en l'air si c'est le cas. Et abonnez-vous à ma chaîne pour ne rater aucune de mes vidéos sur la santé et la nutrition. Via Félicia à tous !